Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours le vendredi soir 28 août 2020, 23h, 14h du Québec. J'espère que vous allez bien. Peut-être que c'est l'ère du temps, mais en tout cas, apparemment, le discours de la convention de Trump a attiré une audience télévisée plus petite que celle de Biden. La magie de Trump ne semble plus opérer. C'est vrai qu'on est dans une situation vraiment unique. Pandémie, contraction de l'économie du PIB de presque 40 % aux États-Unis, des dizaines de millions de chômeurs, des centaines de milliers de faillites d'entreprises, une économie, pardon, en chute libre. Vraiment, ça ne va pas bien. Des manifestations partout, des crises, des crises, une derrière l'autre. Il ne semble rien, rien, rien être capable de régler là-dessus. Donald Trump, qui fait campagne sur la loi et l'ordre, mais toute la violence qu'on voit depuis quatre ans, il y en a eu tellement, c'est tout arrivé sous la présidence de Donald Trump. Ça prouve à quel point le président, malheureusement, n'a pas vraiment beaucoup de pouvoirs. Les pouvoirs policiers sont gérés par les municipalités. Donc, beaucoup de choses se sont déroulées depuis quatre ans et comme le disait Ronald Reagan dans sa première campagne électorale présidentielle contre Jimmy Carter, qui essaie de se faire réélire, à quelques jours de l'élection, le candidat Reagan avait demandé aux Américains, « Est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a quatre ans? » Si la réponse est oui, il leur a dit « Ça va être facile pour vous de voter. Vous n'avez qu'à voter pour le président sortant, Jimmy Carter. » Si vous pensez que vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a quatre ans, il dit « Si vous n'êtes pas mieux, si vous pensez que votre situation est pire, il dit « J'ai quelque chose à vous proposer. » On se retrouve un peu dans ce même contexte-là. Si Joe Biden posait la question aux Américains aujourd'hui, « Est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a quatre ans? » Je peux dire une chose. Les Américains vont répondre non, sans l'ombre d'un doute, qu'on blande Trump ou pas pour tout ce qui se passe en ce moment. C'est lui qui est le président. C'est comme ça que ça marche la politique. C'est ingrat. C'est un président sortant en pleine pandémie. C'est lui qui, il y a quelques mois, avait dit que c'était une histoire fausse, que c'était la nouvelle fumisterie des démocrates. Aujourd'hui, il y a presque 200 000 morts, des dizaines de millions de chômeurs, des centaines de milliers de faillites. La pandémie qui n'est pas contrôlée, donc si c'était une fumisterie, je peux dire une chose, c'est une grosse fumisterie. C'est une grosse fumisterie. Donc, c'est ça la situation, que tu l'aimes ou pas. D'ailleurs, on ne vit pas aux États-Unis. Moi, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis qui me font des rapports, mais ce n'est pas nous qui allons voter ultimement. Quelques 23,8 millions d'Américains ont regardé le discours liminaire du président Donald Trump lors de la nuit de la Convention nationale républicaine. Hier, légèrement moins que l'audience télévisée de son rival démocrate, Joe Biden, la semaine dernière, ont montré vendredi les données d'audience de Nielsen. L'auditoire reflète les téléspectateurs de 13 réseaux entre 23h et 23h45 lorsque Trump a accepté la nomination de son parti dans un discours prononcé sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Les chiffres n'incluent pas les téléspectateurs en ligne. Le discours d'acceptation de la nomination de l'ancien vice-président Joe Biden, lui, avait attiré 24,6 millions d'Américains. Selon les données Nielsen, le nombre de téléspectateurs pour le discours de Trump était en baisse d'environ 25 % sur le pare-choc des 32 millions de personnes qui ont regardé son discours en 2016 lorsqu'il a accepté la nomination républicaine à la présidence. La baisse reflète en partie une baisse globale de l'audience télévisuelle ces dernières années et le fait que les deux conventions politiques cette année se sont déroulées en grande partie dans un format virtuel en raison de la pandémie. L'événement démocrate, cependant, a été plus largement regardé que celui des républicains tous les soirs, sauf le deuxième soir de la convention mardi lorsque la première dame Mélania Trump et le secrétaire Pompeo étaient les principaux orateurs. Donc, c'est un autre indice, peut-être, ou peut-être que ça n'a aucune signification, mais on semble, je pense, même chez Fox News hier, puis je vous rappelle, je vous trouverez l'article, j'essaie de le retrouver, tu as des commentateurs qui ont dit que le discours de Trump était long, ennuyeux, et qu'il n'y avait pas la même magie et la même énergie qu'avant. Est-ce qu'on verra un Trump plus affaibli? Possible, mais c'est une campagne électorale qui sera mémorable, je ne sais pas comment ça va se terminer, dans le cas où ça semble être ça, la conclusion avec la contestation qu'il va y avoir, c'est sûr, de Donald Trump, s'il est perdant, ça va être vraiment une période. Déjà, 2020 est déjà assez compliqué comme ça, ça, ça va compliquer encore plus les choses et toute l'excitation et l'agitation au niveau mondial, parce que ça implique tellement, tellement, tellement de choses, l'élection d'un ou de l'autre, wow, pour les gros, nous autres, ça ne changera rien dans nos vies, mais pour les gros, c'est une grosse bataille, pour des gros sous, pour des gros pouvoirs, et c'est chacun qui a son préféré, selon ses ambitions et ses plans. Ça va être vraiment quelque chose d'unique. On est là témoin, comme pour ce qui se passe en 2020, on est témoin de tout ça, on est privilégié dans un sens, malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada